A l'aube du nouveau millénaire, l'humanité se trouve confrontée à une problématique qui n'est pas des moindres. Permettre à tous les habitants de la Terre de se nourrir, se vêtir et se déplacer sans pour autant détruire le monde dans lequel nous vivons. Néanmoins, ce défi de taille est assez mal géré pour le moment. En effet, la pollution massive et la surconsommation de denrées premières mettent à mal notre écosystème, dans lequel 7 milliards d'individus cohabitent. A titre d'exemple, en 2016, l'humanité a consommé plus de 1,5 fois la production maximale que la Terre puisse produire pour la même durée. Cette surconsommation engendre des conséquences extrêmement négatives et un aménusement des stocks terrestres. Pourtant, la Terre suffirait amplement à nourrir et couvrir les besoins de toute l'humanité. Mais d'où vient alors le problème ? Il vient hélas de l'homme lui-même. Gaspillage abusif, surconsommation d'énergie, économie folle, basée uniquement sur le profit, sont autant de fléaux qui nous ont mené à cet immense gâchis. L'écologie est ainsi devenue le cheval de bataille de ce dernier siècle. Mais il faut savoir que l'islam n'a pas attendu les problématiques actuelles pour éduquer ses fidèles sur des valeurs écologiques et environnementales. En effet, la religion musulmane dispense l'importance de la préservation de notre Terre depuis ses débuts. Voici donc 5 preuves que l'islam est certainement l'une des religions les plus respectueuses de l'environnement. Premièrement, la gestion de l'eau. L'eau, c'est la vie. Sans elle, rien ne peut exister. L'eau est en effet la denrée la plus importante pour préserver la vie d'un écosystème. Son manque et sa diminution provoquent parfois même des conflits entre des pays voisins se disputant des sources d'eau. En 2016, plus d'une dizaine de conflits dans le monde ont pour cause première le partage des réserves d'eau. Et en 2035, on estime que la moitié des réserves mondiales d'eau aura disparu. Cette situation est principalement due à un gaspillage excessif de l'eau et à une mauvaise gestion de son approvisionnement. Or, l'islam n'a pas attendu la situation catastrophique que nous traversons pour enseigner aux croyants le non-gaspillage de l'eau. Dans un hadith, il est rapporté que le prophète a réprouvé le gaspillage d'eau durant les ablutions et ce même si la personne se trouve au bord d'un fleuve débordant. Les ablutions désignent en islam le lavage rituel à effectuer avant d'entrer en prière. Cette parole préconise que même si la personne est en possession d'une grande quantité d'eau, elle doit toujours en prendre soin et ne pas la considérer comme une denrée inépuisable. L'islam nous apprend également que l'eau est une richesse qui ne doit jamais être rationnée et qu'elle doit être mise à la disposition de tous. A titre d'exemple, si une personne détient sur sa propriété un puits ou un cours d'eau, elle a droit de s'octroyer la quantité d'eau qui lui est nécessaire pour ses besoins personnels mais elle doit impérativement laisser en libre accès le reste. Dans les faits, si cette règle était pratiquée, bien des conflits seraient évités. Deuxièmement, la gestion des détritus. Les océans sont devenus des poubelles à ciel ouvert causant chaque année la mort de milliers d'animaux marres ainsi que la destruction de récifs et coraux. Cette pollution, par les débris et déchets, est principalement due à une mauvaise organisation des sociétés humaines. Pourtant, des gestes simples et à la portée de tous permettraient de lutter efficacement contre ce fléau. Rappelons que l'islam a toujours incité les fidèles à prendre soin de l'écosystème et à ne jamais jeter les ordures sur la voie publique. Le prophète, a même affirmé que tout croyant qui enlève un objet gênant sur la route en sera récompensé et que cet acte constitue en soi une branche de la foi musulmane. Troisièmement, la lutte contre le gaspillage. Chaque français jette chaque année 7 kilos d'aliments non consommés et encore emballés. Qu'ils soient alimentaires ou non, le gaspillage est un des fléaux de notre époque. Quand jeter devient un acte quotidien dans chaque foyer. Pourtant, le Coran regorge de versets incitant les croyants à ne pas gaspiller et à ne pas dépenser avec excès. A titre d'exemple, il est dit dans le Coran L'islam met donc clairement en garde contre toute forme de gaspillage qui apparaît comme une abomination à proscrire de nos habitudes. Quatrièmement, le respect de l'environnement. La préservation de l'environnement est également un principe fondamental en l'islam. La religion musulmane cultive des valeurs liées à l'écologie et à l'environnement motivant même les fidèles à planter des arbres en toutes circonstances. A titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans une autre parole prophétique, il est clairement dit que tout croyant plantant un arbre sera récompensé pour chaque personne ou chaque animal qui profiterait de cet arbre ou de ses fruits. De plus, nous savons de nos jours que les arbres sont très utiles afin de lutter contre la pollution. Planter des arbres permet donc de préserver notre planète et c'est ce que le musulman est encouragé à faire. Cinquièmement, le respect des animaux. La cause animale a une valeur précieuse en l'islam. La religion incite fermement les hommes à faire preuve de bienveillance et de justice vis-à-vis des animaux. Il est interdit de causer du mal à une créature, quelle que soit son espèce. En voyant une hirondelle voler à un rat du sol, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qui a affligé à cette hirondelle en lui enlevant son petit ? Rendez-lui donc son oisillon. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprouvé le fait que l'on cause de la peine un oiseau, Il est donc logique que la maltraitance et la torture qui sont monnaie courante vis-à-vis des animaux en occident sont gravement condamnés par l'islam. Même l'abattage d'une bête est strictement réglementé. Tuer sans raison un animal est illicite. Au sujet des droits de l'animal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa communauté L'égorger pour le manger et non le tuer pour le jeter. Autrement dit, l'homme peut tuer une bête dans le but de se nourrir, Mais il doit le faire convenablement, sans lui infliger de souffrance inutile. En conclusion, l'écologie fait bel et bien partie intégrante de la religion. L'islam a toujours alerté les croyants contre l'utilisation excessive des ressources disponibles sur terre. Et elle les incite à préserver l'environnement en faisant preuve d'un comportement responsable et écologique. La religion musulmane apprend à ses disciples qu'Allah nous a donné des subsistances inestimables ici-bas. Et que nous nous devons d'en prendre soin. De la même façon que nous devons rendre des comptes sur l'éducation de nos enfants ou la préservation de notre santé. Il est donc plus que nécessaire que l'humanité modifie son mode de vie quotidien afin de préserver le monde dans lequel nous vivons. Faute de quoi, nous le mènerons à sa destruction. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Espérons que cette dernière était instructive et enrichissante pour vous. N'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires, mais surtout à partager si le contenu vous a plu. Et à bientôt à tous pour une prochaine vidéo. A bientôt à tous pour une prochaine vidéo.